bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai du courrier voilà j'ai masqué mon adresse et je vous montre de qui ça vient j'ai masqué sur la sienne les créations de virginie voilà elle avait dit qu'au mois d'août ou juillet non août on a déjà fait en août elle verrait tous ces colis en retard là de sur les anniversaires de juin juillet tout ça mais je m'attendais pas à quelque chose aussi lourd quoi en plus de 82 c'est plus qu'un timbre basique alors j'ai des voilà j'ai juste passé un coup là dessous pour ouvrir plus facilement en tout cas ton watch il est magnifique virginie alors qu'avons-nous elle est très très belle ta carte j'aime beaucoup l'ouverture là comme ça avec le dice j'ai reçu une carte comme ça déjà et j'aime beaucoup le la façon dont c'est fait alors je te lis oui ta carte me trouve en forme t'inquiète pas même si ma reprise a pas été des plus simples j'ai repris mercredi au lieu de rentrer à 17h30 fin finir à 17h30 j'ai fini à 19h jeudi au lieu de finir à 17h30 j'ai fini c'était minuit les joies désastreintes et vendredi bon du coup je suis arrivée en décalé le matin pour respecter les 11 heures légales là de machin et au final je suis partie c'était ben 18h30 voilà tout va bien belle reprise donc chargé quand même trois jours de travail mais trois jours bien crevant donc j'en profite ce week-end je me suis pas mal reposé mais en tout cas merci pour ta jolie petite carte et mais fallait pas et virginie va falloir qu'on reprenne ça là tu as changé ton mode de vie de vidéo mais ça c'est super gentil mais fallait pas bon j'ai eu 30 ans mais quand même merci beaucoup merci merci bon on fera déjà des dérangements du coup pour pour ajouter cela à mes tampons ce que j'en ai pas là pour vous montrer voilà je fais des pochettes comme ça là pour ranger mes tampons avec une page à mon gibla donc si jamais ça vous intéresse dites le moi en commentaire et je vous montrerai en vidéo comment je fais même s'il ya plein de tutos déjà sur youtube j'ai un peu adapté à ma sauce voilà bon mais il n'y aura plus qu'à pour faire ça merci bon et ensuite la semaine dernière je vous avais dit j'allais prendre un peu de temps pour scraper pour moi je vous avais montré une petite série d'atc je vous avais dit que je vous reprendrai après semaine s'écouler je vous ai pas repris du coup on avait fait ensemble cette petite série d'atc mais je vous avais pas montré ce qu'on écrit derrière j'avais dit que je le ferais alors du coup on met en haut que c'est une atc on met le créateur moyamont youtube et mon instagram on met la date à quand on l'a fait on met le titre de la série ou de l'atc seul et après on met le la combientième sur voilà s'il y en a qu'une mais on s'en met rien s'en met un sur un sinon quand on fait des séries là où j'en ai fait sept mais on numérote ainsi de suite donc ça c'est ce que j'en avais fait ensemble en vidéo ensuite j'ai un petit peu scraper pour moi toute seule alors du coup j'ai continué à utiliser dans l'utilisation de mes chutes donc j'ai fait ces petites atc hop là je les verrais bien alors du coup je suis venu mettre mon fond avec des pastèques c'est une chute de bloc de chez action voilà je suis venu faire mes montages là vous voyez la petite ligne de montage il ya encore il faut bien observer pour la voir voilà j'ai fait celle ci j'ai fait celle ci et celle là voilà où là j'ai du coup tamponné avec les planches que je viens de vous montrer là le tampon la vie est belle sur les chutes de papier orange et j'ai laissé mon matage autour donc voilà ma petite série de trois et j'ai fait une carte du coup qui va avec voilà dans l'accompagnement donc voilà pareil je suis venu coller plein de stickers que j'avais de chez action j'ai fait une série avec des stickers je me suis pas j'ai pas pas fait plus je suis venu remettre le sentiment la vie est belle appareil monté en 3d avec le scotch le scotch rouge là comme ça que j'avais acheté chez nose en version mousse payer 89 99 centimes quelque chose comme ça voilà donc ça c'est la petite carte voilà et je suis venu coller deux stickers à l'intérieur pour l'agrémenter un petit peu ensuite j'ai fait celle là tc voilà sur un fond bleu je vais lui mettre des petites coccinelles des petites fleurs et j'ai marqué et j'ai continué avec le mot la vie est belle voilà donc la petite atc et pareil fait avec les chutes alors si je vous montre vous êtes où là si je vous montre de près voilà vous voyez les les marques des des juste à position les petits papiers voilà dans la chute j'ai également fait cette carte alors ça c'est un stickers que j'ai eu dans les stickers de chez action je suis venue le mettre sur du papier blanc je viens je l'ai collé sur un papier blanc je l'ai détouré ça fait du coup comme un die code je suis venu le mettre en 3d et je suis venu mettre des découpages de feuillage en noir et là ce sont que des bandes de récup voilà donc je suis venu mettre la même en oui en bas la même ici et là j'avais cette bande que je suis venu mettre voilà avec un des stickers je suis venu coller dans le coin et j'ai tamponné le mot merci en bleu j'ai avec la même encre j'ai fait le contour bleu j'ai ancré le contour bleu et je suis venu le mettre en 3d voilà je sais pas si je peux vous montrer voilà vous voyez un peu le 3d du coup je suis juste venu à les feuilles sont tiennes avec la mousse en fait elles sont pas vraiment collées voilà je vais faire cette petite carte et je suis venue faire celle ci aussi dans l'utilisation de mes chutes scrap suite la chaîne de scrap suite avait fait une carte ou du coup elle était venue mater en plusieurs fois ses papiers et du coup j'ai eu une idée sur l'utilisation de mes chutes de faire un peu la même chose donc ma base blanche je suis venu mater mes petites chutes avec un papier bleu celui là là celui d'en haut là et ensuite j'ai mis mes chutes j'ai collé mes chutes donc j'ai maté tout ça j'ai fait en sorte d'avoir approprié le même écartement partout donc un petit calcul mental je suis venu j'ai enlevé un petit peu du bord blanc des fleurs ça sont des fleurs qui viennent de chez aliexpress voilà donc j'ai collé mes petites fleurs là aussi j'ai fait j'ai tamponné suivre ses rêves mais j'ai un petit peu buggé comme ça sur le tamponnage du coup j'ai surpassé avec un crayon voilà et je suis venue le mettre en 3d tout simplement voilà et à alors j'ai fait cette base de cartes comme ceci avec des chutes avec des les chutes de ces fleurs donc je sais pas encore si je vais l'utiliser comme ça ou comme ça j'ai fait du coup trois atc avec les chutes qui restaient voilà sont vierges pour l'instant j'ai rien fait dessus et j'ai fait aussi du coup avec ces papiers là alors celui là d'abord qu'il est tout seul voilà on voit bien les marques des chutes là puis après j'ai fait ces deux je suis venu vraiment poussé au bout cela il ya une deux trois quatre cinq bandes et là on en a quatre voilà une en bas une ici un grand ici et une ligne après j'ai fait celle ci voilà donc on voit au reflet de la lumière les les ajouts voilà c'est un papier où il ya un peu de l'eau graphique dessus enfin du brillant et j'ai fait ces deux alors sur celui là on voit beaucoup les les ajouts donc je sais pas encore ce que je vais y faire dessus voilà tu viens coller quelque chose assez grand ou pas donc si je joue avec les justement les formes et celle là où j'ai fait trois ajouts donc voilà un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours ce qui est pas énorme j'ai un petit peu fait du rangement aussi au niveau de mon bureau parce que c'était un bordel sans nom mais j'ai encore tellement de choses à ranger là j'ai un carton où il ya tout ce que les straps qui m'ont envoyé il ya des choses qui sont là dedans voilà des choses à ranger l'enveloppe de maryse aussi qu'il faut que je range ah si j'ai fait ah si je ne voulais pas montrer cela ou des petites créas que j'ai faites j'ai fait deux marque-pages voilà suivre ses rêves je suis venu à découper un dize que j'avais avec des petites étoiles voilà et du coup dans la découpe ça enlève les étoiles donc je suis juste venu les recoller en les ayant colorisé j'ai fait la même de la même couleur j'ai fait le le contour du sentiment alors là il est bien tamponné comparé à là où il y avait j'avais pas bien fait voilà et du coup pareil ce sont des chutes de papier que j'ai donné bloc action et là celui ci j'ai fait entièrement en craft voilà j'avais envie d'essayer de voir en mélangeant les couleurs ce que ça donnait et voilà et là j'ai au lieu de remettre les étoiles à l'intérieur je suis venue les positionner en tout autour donc voilà deux versions d'atc de date et c'est pour de marque-pages si jamais vous voulez que je vous montre en vidéo comment je fais dites le moi en commentaire et je ferai une petite vidéo dessus j'espère vraiment la pouvoir me remettre comme il faut à youtube parce que ça veut dire que j'aurai le temps de scraper du temps pour moi je suis pas du tout en ce moment je rentre sur aucun des réseaux sociaux j'ai pas le temps enfin je rentre je suis crevé donc c'est je mange enfin je fais à manger on mange et douche et au lit quoi ça se résume à ça en ce moment donc j'espère que là ça va aller mieux normalement je suis pas d'astreinte la semaine prochaine mais j'ai une audience du coup pas mal de travail à faire et un rapport à rédiger pour la juge jeune du coup mais voilà j'espère que tout ça ça ira et que je vous retrouve très vite et on va essayer de faire la suite de ça je vais essayer de m'y mettre là vu que j'ai du temps enfin du temps j'ai plein d'autres choses à faire mais je vais essayer de me poser un petit peu scraper ça me fera du bien allez je vous fais des scraps bisous je vous dis à très vite prenez soin de vous petit like petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez bye